Sur les douze listes en présence pour ce premier tour, six sont menées par des bastiès. C'est donc dans le centre-ville de Bastia qu'il fallait se rendre ce matin pour suivre le vote de ces têtes de liste. Le maire Gilles Siméon y a d'abord ouvert le scrutin au bureau centralisateur Place du Marché. Le retour de poutre avant le scrutin est officiellement ouvert. Le candidat de Femou s'est ensuite rendu à Lyra au bureau numéro 2 pour accomplir son devoir de citoyen. C'est aussi dans ce bureau que Jean-Guy Talamon, tête de la liste Corsica Libéra, a déposé son bulletin. C'était en fin de matinée. A quelques mètres de là, à la mairie, Jean Tsoukare, le leader de la garantie républicaine, s'est mêlé à la foule des électeurs pour déposer son bulletin dans l'urne. Monsieur Jean Tsoukare, a voté. Cagnon, Christophe. C'est ça, vous pouvez voter. A aussi voté ce matin Christophe Cagnon, et le poulain du Front National votait pour la première fois en tant que tête de liste dans un scrutin. Plus habitué des élections, Paul-Félix Bénédette, il est le leader du Rhino ou conseiller territorial sortant, a voté à l'école de l'annonciade. Dans ce même bureau, Emmanuel de Gentil s'est présenté pour voter il y a quelques minutes. La candidate PS est la seule femme tête de liste de ce premier tour. La candidate PS est la seule femme tête de liste 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 de liste.